... Kawa, Express, Mocha ou Petit Noir. Peu importe le nom qu'on lui donne, on ne peut pas s'en passer. Les Américains consomment aux alentours de 150 milliards de tasses de café par an. Imaginez un peu. C'est l'équivalent des chutes du Niagara à plein débit pendant 3 heures et demie. Ça fait beaucoup de café. Alors, quand il s'agit de garder le monde éveillé, comment ça marche ? Le Brésil, le plus gros producteur de café au monde. Les amateurs de chiffres nous le confirment, près de 35% de notre café provient d'ici. Et ça démarre par cette fleur. Neuf mois plus tard, arrivés à maturité, les bourgeons se sont changés en grappes de baie. Les récolter à la main est un travail épuisant. Pour cette raison, 220 000 plantations brésiliennes ont cassé leur tirelire pour s'offrir un de ces jouets. Cette moissonneuse haute de 5 mètres peut effectuer sans sourciller le travail d'une centaine d'hommes. Lorsque la machine avance à cheval sur une rangée d'arbustes, des lames vibrantes dissimulées à l'intérieur secouent et font tomber les baies de café. La légende veut que le café ait été découvert il y a un millier d'années par un berger éthiopien. Il aurait remarqué que ces chèvres débordaient d'énergie après avoir mangé ces baies. Imaginez, il suffisait de l'étraire pour avoir un latté instantané. Merci d'avoir regardé cette vidéo !